Rien à faire, mon chocolat ne veut pas se démouler, pourtant j'ai tout essayé. Ça vous est déjà arrivé ? Bon, on reprend dès le début, voici comment travailler le chocolat. Il faut savoir que le chocolat est constitué de petits cristaux présents dans le beurre de cacao. Notre but va être de les stabiliser pour obtenir un chocolat facile à démouler, brillant et cassant. Pour cela, il faut faire subir au chocolat une courbe de température. Pour le chocolat noir, commencez par le faire fondre entre 50 et 55 degrés, puis faites-le refroidir entre 28 et 29 degrés, et enfin, stabilisez-le à 31-32 degrés, température idéale pour le travailler. Pour le chocolat au lait, les températures changent un petit peu, mais on garde les mêmes étapes. Et pareil pour le chocolat blanc. Si la courbe est bien effectuée, vous aurez une belle cristallisation. Voilà, vous savez comment ça marche. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre au point votre chocolat. Sachez qu'il existe plusieurs techniques pour y arriver. Voici la technique de l'ensemencement. Commencez par faire fondre 3 quarts de votre paquet de chocolat noir de couverture à 50-55 degrés. La technique de l'ensemencement consiste à incorporer le dernier quart des pistoles neuves dans le chocolat fondu. Mélangez votre chocolat jusqu'à une fonte complète des pistoles. Une fois fondu, les pistoles auront refroidi le chocolat, qui atteindra une température de 32 degrés et mettra au point votre chocolat. Si le chocolat a blanchi, c'est que vous êtes descendu en dessous des 28 degrés. Il y a donc ce qu'on appelle une sur-crystallisation. Si le chocolat ne se démoule pas, c'est qu'il y a sous-crystallisation. Vous n'êtes pas descendu à 28 degrés. Et voilà, le chocolat n'a plus de secret pour vous. Maintenant, à vous de jouer !